Slogartost. Slogartost ou Slogartosti, parmi d'autres variantes, est au 10e siècle un chef local de la province suédoise du Westergottland. Nori Sturluson rapporte dans Limeskringla qu'il était un grand viking qui faisait souvent la guerre et c'est pourquoi il a été surnommé Skagul Antosti. Skagul étant le nom d'une valkyrie. Biographie fait en bref. Tost est mentionné dans plusieurs sagas. La plus connue est Limeskringla. Toujours selon Nori Sturluson, il fut le père de Sigrid Sturluson. Et donne, et d'ailleurs je vais lire concernant Snorri Sturluson. Tout de suite après. Et donne quelque temps refuge à Harald Granski, qui plus tard demandera à Sigrid de l'épouser avant d'être tuée par elle pour son insistance. Selon les sagas, Skagul Antosti fut également le père de Ulf Tostesson, père de Ragnvald Ulfson et le grand-père de Stenkel, qui devint roi de Suez en 1060. Toste a été rapproché d'une des pierroniques anglaises U344 à Orchester, en Valentina, près de Stockholm, qui révèle comment Ulf de Boresta reçoit trois fois le Dengeld. Je ne peux pas lire, c'est en norvégien, et je ne sais pas du tout prononcer. C'est-à-dire, Et Ulf de Boresta reçoit trois pèmes en Angleterre, le premier que Toste, Tosti, paix, puis Torquen, le grand, paix, puis Notte, le grand, paix. Ensuite de ça, c'est écrit, notes et références, ça se termine là. Alors, je passe à Snorri Sturluson. En norvégien, Snorri Sturluson, né en 1179 à Vamur et mort en 1241 à Ray Kolt, est un homme politique, diplomate, historien et poète islandais. Il est le principal écrivain scandinave du Moyen-Âge. Auteur de nombreuses sagas et de récits mythologiques, son œuvre constitue une source essentielle pour la connaissance de la mythologie nordique. Pour ceux qui veulent croire que c'est de la mythologie, c'est leur droit. Naissance 1179 à Vamur, décès 1241 à Reine Kolt. Activité principale, homme politique, autre activité, poète. Distinction, scultivine de Norvège. Langue d'écriture, le vieux norois. Genre, poésie scaldique. Biographie La vie de Norri nous est connue grâce à la Sturlunga saga, histoire des Sturlungars, c'est-à-dire des descendants de Sturla, le père de Snorri, rédigée à la fin du 13e siècle. Sturluson est né en 1179 à Vamur, communément traduit par Mvam ou Vamr dans les Tolimes. Islandais, fils de Mvam, Vam, Sturla, je ne peux pas s'encrire le nom parce que vraiment je ne sais pas prononcer, le vieux norois. Et de Gouni, Gouni, quelque chose, ok. Il appartient à la famille des Sturlungars, c'est-à-dire des descendants de Sturla, alors la plus influente du pays. Il avait deux frères plus âgés, Poirard et ses voitures Sturluson. Snorri n'est pas élevé par ses parents, mais par un nommé John Loftson, de l'âge de trois ans. Cette pratique est à l'époque une façon de sceller une alliance ou un accord. John Loftson est certes l'un des chefs les plus puissants de l'île, mais aussi un grand érudit. Snorri parle de sa jeunesse à Oddy, qui est alors l'un des principaux centres intellectuels de l'Islande. Il y découvre aussi bien la culture chrétienne que la littérature traditionnelle noroise. Poème mythologique et héroïque et première saga retraçant l'histoire des rois de Norvège ou les exploits de héros vikings. Il épouse l'héritage de la ferme de Borg à côté de Borgan et reçoit par la suite la charge de chef local. Il ne faut pas le dire en norois. Il s'emploie à Aqual sa richesse et joue un rôle politique de plus en plus important. Pour des raisons un peu floues, il abandonne sa famille à Borg et se retire dans le riche monastère de Reckholt, où il compose notamment l'Eda en prose, un art poétique doublé d'un florilège des mythes norois, et la Heimskringla, cycle des rois, une histoire des rois de Norvège. Par ailleurs, il est largement tenu pour l'auteur de la saga d'Egil, fils de Grimr, le chauve, une histoire familiale du Skald, poète de cour, Egil Skala Grimsa, vit en Islande. Snorri s'est rapidement fait connaître comme poète, mais c'était aussi un brillant orateur. En 1215, il devient, je ne vais pas prononcer ça, rapporteur des lois, de l'Alting, la seule fonction officielle de la République islandaise, entourée d'un grand respect. À l'été 1218, il renonce cependant à cette fonction pour répondre à l'invitation du roi Akon, Akon Narsson de Norvège ensuite, encore adolescent à l'époque, et de son co-régent, le genre Scully, chez qui il passe hiver. Le genre, c'est un chef, ok? À l'été 1219, il rencontre son homologue suédois, je ne vais pas le prononcer, et Eskil Magusson et son épouse Christina Nils-Dotter-Blai, à Skara. C'est probablement par lui que Snorri a appris l'histoire de la Suède. Snorri était principalement intéressé par l'histoire et la culture. Les régions norvégiens l'ont élevé au rang de Skutilsvein, titre à peu près équivalent à celui de Chevalier, et il leur a fait serment de loyauté. Le roi de Norvège espérait, en effet, étendre son royaume à l'Islande, en obtenant par Snorri une résolution favorable de l'Alting. En 1220, Snorri retourne en Islande et chante dans un poème des cadeaux dispensés par le roi de Norvège, entre autres, le navire sur lequel il est reparti. En 1222, il est reconduit comme, je ne vais pas le prononcer, de l'Alting, fonction qu'il occupera cette fois jusqu'en 1232. Son élection était entièrement due à sa renommée de poète. Politiquement, il était le porte-parole du roi, en soutenant l'union avec la Norvège, une position qui lui valut beaucoup d'ennemis parmi les chefs d'Islande. Quant à sa vie privée, on sait qu'il s'installe en 1224 chez Alveig, orme d'Ottir, jeune et riche héritière, petite fille de Loftson. Cette union demeurera stérile et les deux conjoints se consacrèrent à l'éducation des enfants qu'ils avaient eues d'union précédente. Cinq des enfants de Snorri sont parvenus à l'âge adulte. Échec en Islande La plupart des chefs islandais, en particulier les membres de la famille de Sturlunger, estimaient que son titre de skutiswain, une fonction liée à la cour royale de Norvège, était contraire à leurs intérêts. La stratégie de Snorri était de consolider son pouvoir sur les chefs de l'île pour ensuite offrir l'Islande au roi. Ses premières démarches furent politiques. À la mort en 1222 de Seymundor, fils de John Loftson, il est un des prétendants à la main de sa fille Solveig, mais c'est son neveu et adversaire politique, Sturla Sigvatson, qui épouse Solveig en 1223. Une période de querelle de clan s'ensuit. Snorri lève une première armée avec l'aide de son neveu, Baudvar Thoratsun et une autre avec l'aide de son fils Orakdja pour intimider son frère Sigvathur et Sturla Sigvatson. La veille de la bataille, il tente de négocier avec son frère. Sigvathur et Sturla, qui ne peuvent aligner que mille hommes, s'enfuient et se réfugient parmi les autres chefs. Orakdja ayant repris des opérations de guérilla dans le geor de l'ouest de l'Islande, la guerre était certaine. Akon 4 tente d'intervenir à distance, invitant tous les chefs de l'Islande à une conférence de paix en Norvège. Cette manœuvre était transparente pour Sigvathur, qui comprenait ce que Snorri n'avait apparemment pas vu, ce qui pourrait arriver aux chefs islandais une fois en Norvège. Orakdja est capturé par Sturla lors d'une négociation de paix à Rekholt, ainsi que Torlefur, Torjatsun, un cousin de Snorri, qui est venu à son secours avec 800 hommes et a été abandonné par Snorri sur le champ de bataille. Au lieu de tuer ses adversaires, Snorri va insister pour qu'il prenne en considération l'offre du roi de Norvège. Devant le refus, il décide en 1237 de repartir en Norvège. La fin de Snorri et de l'Islande indépendante Le règne de Aakon IV Aakon Aakonarsson, roi de Norvège, fut troublé par la guerre civile concernant des questions de succession et la Norvège fut à plusieurs reprises divisée en régions quasi-indépendantes sous des prétendants divers. Il y avait toujours des complots contre le roi et des questions de noyauté. Néanmoins, celui-ci parvint à reconstruire l'État norvégien tel qu'il avait été. Lorsque Snorri arriva en Norvège pour la deuxième fois, il était clair pour le roi qu'il n'était plus un agent Fiam, d'autant que le conflit avec Aakon et Scully commençait à dégénérer en guerre civile. Snorri resta avec le Jarl et sa famille et celui-ci fit de lui un Jarl, espérant obtenir son allégeance. En août 1238, un allié de Snorri Sigvat et quatre de ses fils sur la Marcus Colbain et Thor Dur Croker, ces deux derniers étant exécutés après la bataille, furent tués à la bataille d'Or Leggis, c'est-à-dire en Islande, contre Gisur Porvattson et Colbain le jeune. Snorri, Orakja et Porletfur demandèrent alors la permission de rentrer chez eux. Comme il devait désormais, comme il était désormais impossible pour le roi de prédire le comportement de Snorri, l'autorisation lui fut refusée et il leur ordonna explicitement de rester en Norvège. Snorri devait avoir ses propres idées sur la position du roi et la validité de ses ordres car il a choisi de désobéir. Ces mots, selon la saga de Sturlingar fur, littéralement « je veux sortir mais idiomatiquement je vais rentrer à la maison » sont devenus proverbiaux en Islandais et il retourna en Islande en 1239 le roi ayant été distrait par la nécessité de faire face à Scully auto-proclamé roi en 1239. Pendant qu'Acon défaisait Scully en 1240 Snorri reprend sa chefferie et fait une offre pour écraser Gizur en le poursuivant en justice pour la mort de Zygva et Sturla. Cette une réunion de l'Alting fut organisée pour l'été 1241 mais Gizur et Colbain ils viennent avec plusieurs centaines d'hommes Snorri et 1200 hommes se mirent en retrait autour d'une église Gizur choisit alors de payer des amendes plutôt que d'attaquer. Après la défaite du Jarl mais avant son retrait de la scène politique à la conne envoyer deux agents à Gizur portant une lettre secrète avec ordre de tuer ou capturer Snorri. Gizur y était invité dans ce cas rejoindre le mouvement cette lettre étant faite sous forme d'une demande qu'il pouvait ou non accepter comme il lui plaisait. Alvin mourut de cause naturelle lorsque la famille se querella sur l'héritage des fils de Alvin Klein et Orme demandèrent l'aide de leur oncle Gizur. Une réunion eut lieu entre eux et Colbain le jeune. Gizur montra la lettre de Aakon demandant la mort de Snorri. Orme refusa d'y participer. Peu de temps après, Snorri reçut une lettre en rune secrète pour l'avertir de l'intrigue mais il ne sut pas les lire. Gizur conduisit avec 70 hommes un raid sur la maison de Snorri dont la réalisation fut une complète surprise. Snorri Sturluson est assassiné dans sa maison de Rackhall à l'automne de 12401 en s'enfuyant à la cave. Simon Knutur demande à Arnie de le frapper à la mort mais Snorri s'écrit je ne vais pas le dire en norois ne me frappe pas ou encore désolé désolé Simon répondu vous frappez maintenant Snorri répondit ne me frappez pas et ce furent ses dernières paroles. cet acte fut considéré comme un assassinat en Islande et en Norvège. Pour se justifier le roi insista sur le fait que si Snorri s'était rendu sa vie aurait été épargnée mais il n'est pas clair qu'on lui ait jamais donné une chance de se rendre. Le fait que le roi de Norvège ait été en mesure de conduire une telle action montre à quel point son influence en Islande était devenue importante. Aakon continuait ensuite à dominer les chefs de l'Islande. En 1262 l'Alting ratifia l'union avec la Norvège et l'autorité royale fut reconnue en Islande. Chaque membre prêta à leur serment de loyauté personnel au roi une pratique qui se poursuivit jusqu'à ce que la monarchie absolue et héréditaire soit officiellement acceptée des Irlandais en 1662. Donc il y a un petit paragraphe sur son oeuvre quelques lignes sur sa postérité et bon allons-y Snorri Sturluson est d'abord l'auteur de l'Eda aussi appelé Eda de Snorri aidant en prose ou Jean-Eda. On lui doit également une histoire des rois de Norvège ou Emskringla des origines mythiques au XIIIe siècle. Lui est aussi attribué la saga d'Eguil fils de Grimre le chauve grand poète magicien mais aussi guerrier viking sanguinaire qui vécu au Xe siècle et est peut-être son ancêtre un ancêtre de Snorri. Enfin, certains Peter Albert notamment estiment qu'il est l'auteur de la Trim Trim qui vit poème de l'Eda poétique narrant le vol et la récupération de Mjolnir le marteau de Thor. Postérité Dans son roman Voyage au centre de la Terre, Jules Verne le nomme Snorri Thurson et imagine que le professeur Otto Lindenbrock découvre le parchemin d'Arne Sacknussim glissé entre les pages d'une édition rare de la Emsklingla. La série de bandes dessinées Torgor s'inspire de la vie de Snorri. Alors, vous allez devoir m'excuser pour les petites erreurs de prononciation. Quand ça semblait simple de prononcer, je le faisais, mais quand c'était compliqué, je laissais faire en vous remerciant de votre écoute.